A notre tour d'horizon de la presse de ce vendredi avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qu'il fait la une du journaux aujourd'hui ? Alors Aïcha Diaby, revenons sur ces manifestations d'hier et d'accard balafré ce matin. Nous apprends Enquête quotidienne, journal avec lequel nous démarrons bien sûr ce tour d'horizon de la presse de ce vendredi à la publication de faire aujourd'hui le récit d'une douloureuse journée de manifestations, d'arrestations et de scènes à Dintifada. Bien sûr, des bus calcinés, des stations-service brûlées, des boutiques au champ, attaquées encore et une fois, des débats d'audience ou le émaillé d'incidents et de suspensions d'audience, selon Enquête quotidienne, qui a fini d'en noter que Sonko et Maître Siré Cléderud ont été gazés et puis conduits de force au tribunal puis internés dans des structures hospitalières ce matin. Il raconte à la publication. Dans la même veine, c'est le journal Le Sud Quotidien qui poursuit et parle encore et toujours de ce procès. Ousmane Sonko, Mambaïnyan, acte 3, bien évidemment, ce fut une guérilla urbaine à Dakar hier. L'affaire a donc été renvée en audience spéciale au 30 mars prochain. Dakar, ville morte, l'économie au point mort des écoles fermées. Le journal et Sonko, Maître Siré Kildorli, admis aux soins. En tout cas, Khalifa Sale, Abibsia, Yehu, Askanou, ont tous été interdits de point de presse. Bozbou, le jour, sur ce, parle d'une ambiance martiale. Entre autres, l'audience a renvoyé au 30 mars l'anniversaire, bien sûr, de la condamnation d'un certain Khalifa Sale. C'était ça en 2018. Ousmane Sonko, exfiltré et conduit Manu Militari au tribunal. En tout cas, la publication a évoqué également ses stations, services, commerces, véhicules, au champ, saccagés et pillés. En tout cas, PASTEF, Sonko est tout simplement en danger du côté de Beno Bokia car la jeunesse n'a pas répondu à l'appel à la violence. Nous apporte le journal de groupe immédiat. Ce fut en tout cas une journée noire comme le papier noir. Par délibération ce matin, le journal, bien sûr, effectue une journée de confrontation et raconte bien évidemment sur la route du tribunal hier, comme après le renvoi de son procès, Sonko a été embarqué de force par l'FDS puis isolé dans son domicile. Il a été finalement évacué à bord d'une ambulance en début de soirée car sujet de terribles vertiges, des douleurs au bas ventre et des difficultés respiratoires. En tout cas, des manifestations et affrontements ont éclaté dans plusieurs localités du pays. Trois bus de Dakar, Demdic, incendiés à Dakar, quatre autres saccagés. Des agences sonatels, ONAS, CBAO, les permanences de la paire aux parcelles et aussi Cap Liberté attaqués, des membres de la famille de Maitre Abdelhaïa Atal enlevés puis jetés dans la rue. Le journal également évoque que PASTEF demande ainsi de maintenir la mobilisation sur le terrain pour protester vigoureusement contre la brutalité policière. La tribune quotidienne fuit le bilan ce matin de ce procès de la rue et parle de désordre total. En tout cas, notez bien que nos confrères du groupe a des médias, entre autres, un autre véhicule dans trois bus de Dakar, Demdic qui ont été brûlés. Le siège de la paire aux parcelles assinées et celui de l'AFP vandalisé. Le chef de l'État, Maxal, a invité ainsi à dialoguer. Pendant ce temps, c'est l'appel à la résistance toujours du côté de PASTEF qui veut maintenir la pression sur Maxal et Ousmane Sanko de dénoncer une tentative d'assassinat. Les leaders de PASTEF ne devraient pas retourner chez lui, estime Moussa Asso. Les échos quotidiens ce matin font écho d'un banditisme à l'État pur. Les forces de défense ont fait le job des vols perpétrés. Ainsi, à l'agence Sonatel, à Soprim, aux chambres, aux incendies, trois bus, la gare Demdic, Calciné, la station totale de Diora, également à vandaliser. Les leaders de PASTEF gazés sont co-sujets dans le cas de terribles vertiges de l'Europe à rentrer et des difficultés respiratoires. A finalement été admis dans une clinique. Maître Cyré Kledorli, à très mal en point, a été conduit lui aussi dans une clinique. L'info quotidien sur cette affaire, Soncom en baignant, revient sur cet impact lié au tribunal des heures dans la rue. En tout cas, maître Cyré Kledorli, donc, a de noter à la une de nos confrères qu'ils ont été interceptés et gazés. Je suis dans un état physique et psychologique qui ne me permet pas d'exercer de même que mon client, qui n'est pas en mesure de répondre aux questions, a-t-il dit hier au tribunal. Le procureur et les avocats de la partie civile se sont opposés fermement à ce renvoi, mais le juge a donné gain de cause à la défense, en tout cas à Mambaignan. Donc, agacé, donc, à fin de dire, je suis venu ici parce que je crois en la constitution. C'est la troisième fois que je viens au tribunal depuis quatre mois, au mot des femmes. Je réclame que justice soit faite. Sur ce, c'est le quotidien, le quotidien qui poursuit pour parler d'ordonnance de renvoi. En tout cas, le jugement a donc été fixé au 30 mars et Sonko et son avocat ont évacué pour raison de santé et à l'étention sporadique à Dakar, Thies et Zeganchor. D'après nos confrères du groupe Avenir Communication, directs news quotidiens sur ce procès, donc, à dénoter après trois renvois impératifs de viser, de vider plutôt ce dossier. Et bien sûr, après les trois mois, les trois renvois plutôt de ce procès sollicité par le camp de Sonko, portant qu'il disait de tenir des preuves, les Sénégalais en ont tout simplement marre et les dégâts collatéraux sont énormes. Des magasins saccagés, des bus d'Emdic brûlés, de même que ces stations d'essence enflammées, ce procès synonyme donc de pertes colossales et de manques a gagné. Mon baignant sur ce, s'est radicalisé que la personne qui m'a accusé apporte ces preuves, s'exclame-t-il Ousmane Sonko, use et abuse de renvoi, il fait tout simplement, il veut donc que le procès ne puisse pas avoir lieu, a-t-il noté. Sur ce, son critique quotidien qui a s'interroge ce matin, qui a gazé le procès, peut-on lire Robic Rouge à la une de la publication entre un troisième revoi en audience spécial au 30 mars, et manifestation à Dakar et le renvoi émaillé d'incident. Aujourd'hui, la publication note que la défense est mal en point et si la présumée victime parle de théâtralisation et de stratégie de contournement pour éviter ainsi la sentence de la justice, le principal mis en cause, n'a pas eu le temps de se défendre. Ousmane Sonko, donc éprouvé par les gaz lacrymogènes, a juste eu le temps de raconter sa mésaventure. Le juge à qui le leader de Pasteur a montré des signes de faiblesse. Entre interrogations ce matin, c'est le journal Li-Quotidien sur cet énième renvoi du procès en diffamation. Ousmane Sonko, un malade imaginaire, s'interroge. Donc, pourquoi cherche-t-il à gagner du temps ? En tout cas, Li-Quotidien cherche toujours la réponse. Kadek Eculis donc appelle les acteurs à la raison. Les républicains invitent ainsi Sonko et compagnie à accepter le verdict du tribunal. La 11 port, le Sénégal, bien sûr, s'apprête à jouer ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. L'OCC est très attendu aujourd'hui. Pouna, Sadio et Habib, les retours attendus, bien sûr, quant à cette liste du côté en Europe. Bien sûr, le Real, la Béa, Manchester City, Chelsea, à risque, à deux gros chocs. On parle, bien sûr, de ce tirage des ligues des champions. Il s'agit là de ces quart de finale. Ainsi va donc la presse du jour. A tous et à tous, une très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire Gomme pour cette revue de presse bien détaillée d'ailleurs. Alors, nous restons toujours ensemble, mais cette fois-ci, c'est pour parler sport. Ce sera tout de suite, juste après les digues, nous serons de retour sur le plateau.